Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 ce samedi 21 janvier. Djibouti demande le soutien de la Côte d'Ivoire pour l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Un émissaire du chef de cet état de la Corne de l'Afrique a rencontré hier, ici à Abidjan, le vice-président ivoirien. Viviane Aïma. Dans le cadre du renouvellement des instances dirigeantes de l'Union africaine, les délégations des pays amis se succèdent à Abidjan pour solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire pour leurs candidats respectifs. Ce vendredi après-midi, c'est un émissaire du président djiboutien Ismail Omar Ghele, en la personne du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle du gouvernement djiboutien, Moustapha Mohamed Mahamoud, qui a été reçu par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Je suis porteur d'un message, le message du président de la République, M. Ismail Omar Ghele, le président d'Alassane Ouattara, concernant le soutien de deux candidats djiboutiens au poste respectif de vice-président de la commission, qui est donc Ghassid Al-Moubou, qui est ancien ministre, et Mme Hawa Ahmad Yousouf, qui également postule pour le poste de commissaire aux affaires politiques. Donc je suis venu demander, au nom de bien sûr du président de la République, le soutien de la République de la Côte d'Ivoire à l'élection de ces deux candidats à ces deux postes.